Aimez-vous lire ? Je t'ai dit plus de 20 fois ! Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures, pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique Album Jeunesse, présentée par Emma. Ce matin, j'ai bravé les climats et le givre pour vous présenter un livre qui s'appelle Panique à la bibliothèque. C'est un livre d'Eon Colfer et qui est illustré par Tony Ross. Un livre qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, il faut être lecteur quand même. Je vais un petit peu parler des auteurs quand même. Alors, Eon Colfer, c'est un écrivain irlandais qui, aujourd'hui, a 55 ans. Il écrit beaucoup de livres pour enfants, mais aussi des livres pour adultes, surtout de la science-fiction. Et il a un héros pour enfants, très connu, qui l'a rendu assez célèbre, qui s'appelle Artemis Foul. Et qui est un voleur, un voleur célèbre. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, oui. Voilà, qu'il a fait toute une série sur Artemis Foul. Tout à fait. En France, il est publié chez Gallimard Jeunesse. Et ce livre, Panique à la bibliothèque, fait partie d'une série. Il y en a trois, celui-ci étant le premier, sur Will, Marty et compagnie. Will, Marty et compagnie, c'est la famille, la famille Woodman. Alors, je vous raconterai un peu cette famille tout à l'heure. Mais avant ça, je vous présente l'illustrateur. Parce que c'est un livre pour enfants, mais avec des illustrations. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Elles sont en noir et blanc, mais elles sont vraiment très justes, très dynamiques. Et c'est des caricatures, c'est des vraies caricatures fortes, quoi. Donc, Tony Ross, lui, c'est un illustrateur pour enfants vraiment très connu, anglais aussi. Qui est plutôt jeune maintenant, puisqu'il a 82 ans aujourd'hui. Il continue à faire des illustrations. Et je suis sûre que tu connais, et beaucoup de gens connaissent aussi, parce qu'il a une héroïne qui s'adresse plutôt aux enfants de 3 à 6, qui est la petite princesse. C'est une petite fille, c'est une petite fille ordinaire, mais qui a toujours une couronne sur la tête. Ce sont des livres assez frais, assez drôles. Et il y en a un qui s'appelle « Je veux mon petit pot », ou « Je ne veux pas me laver les mains », ou « Je veux ma maman ». Excuse-moi, moi j'ai eu un garçon. Artemis Foll, je connais, parce que je sais qu'il l'a lu, et puis il adorait ça. Mais la petite princesse, malheureusement, j'aurais bien vu l'avoir une fille. Oui, je ne sais pas si c'est... Mais c'est vrai que l'héroïne, c'est une fille. Donc peut-être que ça gêne un peu pour les garçons. Ça joue, ça joue après dans les choix. Et sinon, il a écrit d'autres livres qui sont vraiment très connus. Un qui s'appelle « La soupe aux cailloux », « L'histoire d'un loup et d'une poule », et « Le garçon qui criait au loup ». Ah oui, celui-là. Le garçon qui criait au loup, c'est Tony Ross, lui qui a fait l'illustration et le texte. Donc c'est vraiment un... Dessinateur et scénariste. Oui, vraiment très, très connu. Alors, revenons à nous. Alors, juste pour rappel, il est de quelle origine, Tony Ross ? Alors, Tony Ross, il est anglais. Et donc, ce sont des écrivains de langue anglaise, les deux. L'un est irlandais et l'autre anglais. Panique à la bibliothèque. Alors, c'est l'histoire de la famille Woodman. Donc, la famille Woodman, c'est... Il y a un père, une mère et cinq enfants. Cinq garçons. Alors, c'est pas rien, cinq garçons. Il y a les deux aînés, Marty et Will, et le groupe des trois plus petits, dont on ne parle pas vraiment, si ce n'est en en parlant comme un groupe. C'est le groupe des petits et il y a les deux grands. Les vacances arrivent. C'est difficile. Cinq garçons dans une maison sans qu'ils aillent à l'école. Ils sont turbulents. Déjà deux. Voilà. Ils se chamaillent tout le temps. En plus, ils invitent des potes. Donc, ça fait dix gamins à la maison ou plus. Une équipe de foot. Voilà, voilà. Et c'est le chantier. Dans la cuisine. Au bout d'un moment, les parents n'en peuvent plus et ils décident qu'il faut absolument proposer aux plus grands, donc à Marty et Will, une distraction et qu'ils ne soient pas à la maison. Parce que sinon, vraiment, c'est n'importe quoi. Et ils décident de les inscrire à la bibliothèque. Donc, c'est une punition, d'inscrire les enfants à la bibliothèque, franchement. C'est à peu près pour eux la pire chose qui puisse leur arriver. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire à la bibliothèque ? Donc, ils essaient de protester et tout, mais rien à faire. Les parents sont déterminés. Et ils ont décidé de les inscrire un jour par semaine à la bibliothèque. Ce n'est pas trop dur, a priori. Mais, 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 à la bibliothèque, il y a une bibliothécaire qui s'appelle Patator. Patator, c'est le nom que les autres enfants lui ont donné parce qu'on en parle en ville de la bibliothécaire. Et la bibliothécaire, voilà, elle est connue et elle est redoutable. Patator, pourquoi ? Parce qu'elle a un fusil qui, elle tire des patates sur les enfants avec son fusil à patates. Donc, elle fait vraiment peur. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'y aller. En plus, à cause de la bibliothécaire. Arrive le jour de l'inscription. Ils voient cette femme. Alors, elle est dessinée, évidemment, par Tony Ross comme une espèce de monstre énorme. Elle prend toute la place sur la feuille et donc dans la bibliothèque aussi. Elle a un petit chignon bien serré sur la tête. Elle a des dents pointues. Elle a des chaussons. Tout pour attirer. Voilà, tout pour attirer. Des espèces de chaussons qui glissent complètement ahurissants, en fourrure qui dépasse de partout. Et pourquoi des chaussons comme ça ? Parce que comme ça, elle peut glisser sans bruit partout dans la bibliothèque et espionner, finalement, c'est ça. Si les gens se tiennent bien. Bien sûr, s'ils ne font pas de bruit, s'ils ne font pas de bêtises, s'ils ne mâchent pas des chewing-gums, qu'ils ne les collent pas sur la tête. Voilà, voilà. Tout à fait. Et son panneau préféré, alors, c'est chute. C'est un espèce de carton qu'elle promène devant elle, comme ça, et c'est écrit en grand chute. Parce que dans les bibliothèques, alors, non seulement on n'a pas le droit de bouger, mais on n'a pas le droit de parler non plus. C'est vraiment l'enfer pour des gamins. Bref, ils s'inscrivent, ils ont un petit carton rose qui correspond à la bibliothèque enfant, au quartier enfant de la bibliothèque. Elle les amène sur les lieux, elle leur dit, voilà, vous avez un tapis là, interdiction de sortir du tapis. C'est vraiment une carpette, quoi. Ce n'est pas non plus un grand tapis. Et il y a six rayons de lit. Vraiment, c'est très maigre, la bibliothèque pour enfants. Donc, bon, ils regardent ça et puis, ils s'installent sur le tapis. Et puis, ils ne font rien de la journée. Ils s'ennuient, quoi. Ils s'ennuient mortellement. Et puis, c'est moins commencé, quand même. Oui, ça commence dur. Ça commence très, très dur. Surtout pour des enfants qui n'ont pas du tout envie d'y aller. C'est ça. Tu ne leur donnes pas envie, là. Ils vont sur les carpettes et ne bouger plus. Et alors, évidemment, l'aîné, Marty, décide que non, il est hors de question de rester sur la carpette et il va tenter de feindre, tu vois. Il va tenter autre chose. Et puis, il tente, effectivement, genre d'aller juste au rayon d'à côté, hors carpette, pour retirer des étiquettes, échanger des bouquins, enfin, mettre un petit peu le souk là-dedans pour l'histoire de s'amuser. Oui, faire un peu de désordre. Mettre un peu de désordre dans cet ordre terrifiant, finalement. Et évidemment, il se fait attraper. Donc là, Patator se révèle vraiment... En plus, excuse-moi, arriver derrière avec ses pantoufles comme ça. Exactement. C'est exactement ça. Elle est arrivée tout en douceur et subrepticement et elle lui a pointé le doigt sur l'étiquette qui venait de déplacer. Et voilà, c'était fichu, là. Bon, voilà. Donc, représailles, etc. Et puis, finalement, vu que c'est décidément Patator la plus forte, bon, ben, ils se contentent de s'asseoir sur le tapis et puis de plus rien faire. Arrive la mère le soir qui trouve formidable ces deux garçons-là, tellement sages, assis sur leur tapis, qu'elle décide de les inscrire trois fois par semaine. Ça devient... Ah, mais pauvre ! C'est bien que les deux grands soient restés une journée entière. Oui, sans trop bouger, finalement. Finalement, ouais, parce que là, je sais pas, j'en connais certains. Oui, oui, voilà, voilà. Même la règle, ils auraient... Non, là, quand même, c'est pas des... Ils sont pas perdus. Donc, ils reviennent et le temps est long, le temps passe. Ils finissent par... faire semblant de lire, en fait. Leur tactique, c'est on va faire semblant de lire et puis on se serre les coudes, on est solidaires. Au moins, alors qu'ils se chamaillaient tout le temps, cette situation les oblige à une certaine solidarité. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, un jour, par accident... Alors, j'ai oublié de dire que l'histoire est racontée par le plus jeune des deux. Pas par Marty, mais par Will, qui est donc le deuxième. Et c'est lui qui raconte l'histoire. Donc, il parle de son frère, il parle de Patator, c'est lui qui... Et donc, lui, un jour, il découvre un héros qui est un géant dans un livre comme ça. Et puis, il trouve que ce géant est vraiment intéressant. Ça l'intrigue, ce géant. Et puis, il tourne la page et il y a un autre géant et il y a une bataille de géants. Et puis, finalement, il se laisse vraiment embarquer dans cette histoire. Alors, je vais... Un petit extrait. Pourtant, un jour, un truc étrange s'est produit. Je faisais semblant de lire Finn Madkul, le géant d'Irlande. Quand quelque chose a attiré mon regard, c'était la première phrase du livre. Finn Madkul était le plus grand géant d'Irlande, affirmait-elle. Cette phrase m'a semblé, comment dire, intéressante. J'ai décidé de poursuivre ma lecture. Pas question que je lise toute l'histoire, non. Mais une ou deux lignes, de plus peut-être. Finn avait un problème, annonçait le livre. Angus Mac Tavish, le plus grand géant d'Écosse, voulait se battre avec lui. Et voilà comment il se fait prendre, finalement, par le livre. Et arrive la fin de la journée. Et à la fin de la journée, la mère vient les chercher. Et l'un comme l'autre, mais enfin là, on parle surtout de Will, regardent leur mère et leur disent « Déjà, c'est déjà l'heure ». Et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont complètement rentrés dans une histoire et qu'ils sont sortis de ce monde-là pour aller dans un autre. Et voilà, c'est comme ça que démarre pour eux le goût de la lecture. C'est-à-dire qu'ils comprennent que lire, au fond, c'est quitter son univers-là, son petit univers dans lequel on est, qu'on connaît bien, pour en découvrir un autre, pour endosser d'autres vies. Et c'est ça qu'ils découvrent, ces enfants. Après, évidemment, comme ils sont devenus fans de livres, enfin, ils finissent par vraiment aimer livres, parce que plutôt que d'être là, s'ennuyer sur le tapis... Ah bah oui, du coup, ils vont se mettre à lire. Du coup, ils vont se mettre à lire, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et du coup, ils liquident très vite tous les rayons de la bibliothèque pour enfants qui, comme je l'ai dit au début, n'étaient pas très étoffées. On est en train de raconter ou de présenter le livre Panique à la bibliothèque. Qui se trouve d'ailleurs à la bibliothèque. Qui se trouve à la bibliothèque et qui, donc, s'adresse aux enfants à partir de 7 ans. Aux enfants plutôt lecteurs. Mais c'est un livre facile à lire, joyeux... Qu'on peut lire le soir aux enfants, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est le genre de lire facile à lire, plusieurs fois. Il est en chapitre. Il est en chapitre. Oui, oui, il est avec donc quelques personnages, pas trop non plus. Parce que c'est aussi une manière, une bonne manière de donner envie de lire aux enfants. C'est de leur lire le soir. En plusieurs fois. En plusieurs fois, avant de se coucher. C'est vrai. Alors, on en était au moment où, enfin, Will et Marty, son frère aîné, ont pris goût à la lecture, vraiment. Et ont donc épuisé tout le rayon bibliothèque pour enfants. Ils décident de ruser de nouveau, c'est-à-dire d'essayer de sortir du coin bibliothèque pour enfants pour aller chercher un autre livre. Parce que là, vraiment, c'est plus possible. À ce point-là ? Ah oui, c'est vraiment à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à enfreindre l'interdit, à ruser une fois de plus. Mais pour, cette fois-ci, pour aller lire. Bravo. Tu as tout compris, Françoise. Exactement ça. C'est pas pour enfreindre une règle juste pour le plaisir de faire n'importe quoi ou le plaisir de l'interdit, finalement. Mais là, non. C'est pour objectif trouver un livre qui va... Un autre livre. Ça, c'est fabuleux. Et donc, il y a toute l'expédition de Will, donc, en secret. C'est vraiment des russes de Sioux pour pas faire de bruit, pour que... Voilà, voilà. Pour que Patator ne le voit pas se déplacer dans la bibliothèque. En plus, le livre qu'il convoite, c'est les livres d'espionnage qui sont sur des rayonnages tout en haut. Donc, il faut une échelle. Enfin, c'est... C'est vraiment compliqué et grosse, grosse prise de risque. Et puis, tout se passe bien. Will arrive à décrocher du rayon du haut un livre qui s'appelle Espion en Sibérie. Et là, c'est un livre de carton bleu, donc un livre pour adultes. En même temps, bon, c'est un livre d'espionnage, donc il y a des bons, il y a des méchants, il y a même des histoires d'amour et tout. C'est quand même... Voilà. L'espion classique, séducteur, etc. Mais ça va. C'est pas non plus... Il n'y a pas tellement... C'est pas hyper violent. C'est un classique espionnage. Voilà, un classique espionnage. Un gentil James Bond, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, ils reviennent avec ce livre et là, pour aussi la première fois, ils dissimulent le livre derrière d'autres, ils se collent l'un contre l'autre et ils lisent le livre ensemble. Parce que, bah, c'était pas possible d'en décrocher deux, un pour chacun. Et pour la première fois aussi, ils se chamaillent pas du tout, ils font... Ils avaient déjà découvert cette solidarité. Mais là, c'est encore plus... C'est une avancée extraordinaire. C'est le rêve de tout parent. Exactement. Voilà. Avoir ces deux aînés turbulents qui d'un coup, l'un à côté de l'autre, lisent le même livre et partent dans le même monde, c'est génial. Et arrive la fin de l'heure, de la bibliothèque, enfin, la fin de la journée. Et à ce moment-là, ils décident de dissimuler le livre, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le lire en entier, de le dissimuler derrière les rayons Club des Cinq, etc. Mais, manque de chance, évidemment, Patator arrive, sent tout de suite quelque chose. Elle dit, non mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec sa voix, pas du tout cette voix-là, elle a une voix comme deux morceaux de métal qui se frottent l'un contre l'autre. Elle est décrite comme ça, donc une voix pas très agréable. Et très rapidement, elle pointe du doigt l'endroit où il manque le livre Espion en Sibérie. Elle ne l'avait pas vu le prendre, mais elle a tout de suite vu que le livre manquait. Et là, le grand frère, il décide, mais vraiment, c'est, comment dire, tacite, sans qu'ils aient eu besoin de se le dire. Le grand frère Marty, qui s'était déjà fait repérer, lui, regarde son jeune frère d'un œil sévère en lui disant, comment t'as pu faire ça ? Prendre un livre dans le rayon adulte ? Non, vraiment, Will, enfin, voilà. Et Will, donc, c'est celui qui va être puni, forcément. Ben oui, forcément. Donc, Patator l'emmène dans son bureau. Elle lui dit, bon, ben, tu sais très bien que, voilà, t'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Et Will dit, oui, oui, je sais, mais bon, voilà, on avait tout lu et tout. Et là, Patator le regarde avec un grand sourire, lui tend un carton bleu et lui dit, ben écoute, maintenant, je t'inscris à la bibliothèque avec le carton bleu. D'accord. Donc, tu as désormais le droit d'aller chercher des livres au rayon adulte. Attention, tu me les montres avant parce qu'il faut que je vois si ça s'adresse vraiment à toi ou pas. Et donc, du coup, évidemment, ça marche pour le grand frère aussi. Et voilà, la fin de l'histoire. C'est génial. Voilà. Et Patator devient, évidemment, leur allié. Leur ami, leur copie. Voilà, prête à les conseiller et à parler avec eux. Ben écoute, merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501